Hello c'est Mi et les chichis, on s'entre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo du rituel de chaque fin d'année vers la nouvelle année, de la nouvelle année pour dire bye à l'ancienne année, enfin bref pour faire un nouveau taille du bye bye, donc cette fois ci ce sera bye bye 2018, hello 2019, donc c'était le même taille que j'avais déjà fait l'année dernière, que j'avais sur la chaîne de Luneful, donc si j'y pense je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui aiment bien voir un peu les voyages et compagnie, au total dessus sur ce tag il y a 17 questions, donc on va vous les faire tout de suite rapidement, si jamais ça vous intéresse je peux vous en faire un deuxième, un nouveau, celui que j'ai trouvé sur Instagram, ou par ce biais là il y a plein d'autres questions qui n'ont rien à voir avec ce tag là, et en plus je peux vous conseiller des comptes Instagram ou des comptes Youtube qui m'ont marqué sur l'année 2018, donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous en ferai un, mais pas tout de suite, mais je vous le referai très rapidement, peu de temps après, donc voilà on va commencer tout de suite avec les 17 questions, donc est-ce que j'ai retenu mes résolutions de 2017 ? Non, puisque tout simplement l'année dernière je ne m'étais pas du tout fait de résolution, parce que je n'avais pas envie de me bloquer sur des, de me dire le rituel de trucs qu'on se fait, des trucs, des trucs impossibles et qu'on n'arrive jamais à se tenir, et que finalement ça nous blase un peu de ne pas les avoir fait, donc je ne m'étais pas fait de résolution, et pourtant je trouve que j'ai eu une sacrée année. Question numéro 2, quel est le moment en famille que tu as préféré ? Il y en a tellement peu que je vous dirais que c'est le moment, quand j'ai fait le Noël et les fêtes de fin d'année que j'ai fait ces derniers temps avec ma belle famille, donc j'aurais difficile à choisir entre le réveillon de Noël, le jour de Noël et le jour de l'an, je ne saurais pas choisir, on va dire que c'est les fêtes de fin d'année avec ma belle famille. Question numéro 3, quels sont les moments que tu préfères avec tes amis ? Alors, vu que les amis ce sont beaucoup des amis où on se voit par le biais des, comme on est toutes youtubeuses, influenceuses et compagnie généralement, on se voit pas mal sur tout ce qui est événements canins, donc forcément c'est tout quand on se voit sur Animal Expo, qu'on se voit sur les Womis Run, qu'on se voit sur les Wouf Run, qu'on se voit lors de balades canines et compagnie, donc c'est un petit peu tout ce moment-là que je préfère, parce que moi forcément mes amis tournent énormément autour du monde canin. Question numéro 4, qu'est-ce que tu as fait en 2018 de ta bucket list ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai emmené les loulous à la plage tous ensemble, j'ai eu ma première médaille avec Lexi, avec le podium, j'ai fait énormément plus de sport avec Lexi, donc on a fait notre première cani rando, on s'est inscrit dans des vraies compétitions officielles de canimarches, j'ai été plus à l'aise avec les sorties, j'ai fait beaucoup plus de salons, je me suis remis organisé au niveau de mes vidéos, donc ça c'était un petit peu tout ce que j'avais à faire dans mes objectifs de ma bucket list de 2018, et je les ai réussis. Question 5, quel est l'endroit que tu as préféré cette année ? Tout de suite me vient à l'idée, c'est la journée que j'ai passé à Etretat, avec les magnifiques paysages, en plus on avait eu un super temps et tout, et les photos avaient été super bien rendues, donc j'étais super contente à ce sujet-là. Quels sont les pays que tu as visité cette année ? Il n'y en a qu'un, je suis allée en Belgique, donc après, je ne sais plus ce que j'avais fait, j'avais fait Namur et une autre ville, je ne me rappelle plus, là où j'avais été chercher Lexi, et j'avais fait Tamine aussi, mais là j'ai fait donc Charleroi. C'est le plus grand changement qui pourrait influencer sur 2019 ? Je ne prévois pas d'énormes changements pour 2019, on va essayer juste que l'année coule le plus linéaire possible, on soit le plus tranquille, puisque les prochains projets où j'espère que certaines choses vont tout faire basculer pour les années à venir, ce ne sera pas pour cette année, mais plutôt pour l'année prochaine, donc cette année, je ne demande que juste que l'année soit linéaire, tranquille, que tout avance le plus calmement possible et sans embûche. Le but numéro 8, quel était mon mois préféré ? Le mois de mai, sans hésiter, le mois où on avait emmené Ipsos à la plage, le mois où j'avais fait la Woufron, le mois où j'avais fait ma première compétition à Kiberville, enfin voilà, ça a été le mois où j'ai fait Etretat, voilà, c'était le mois le plus condensé et le plus fort qu'on ait fait de toute l'année, donc pour moi c'était le mois de mai. Question numéro 9, quels sont tes voyages prévus en 2019 ? Peut-être retourner en Belgique, mais cette fois-ci avec Lexi pour profiter de certains paysages, de faire des photos, mais sinon, non, il n'y a pas d'autres voyages qui sont prévus, après si c'est en interne en français, en France, en français, en France, peut-être aller faire un séjour, un petit micro-séjour en Bretagne, mais rien n'est sûr à l'heure actuelle, puisque là, pour le fait que j'ai changé de service à mon boulot, c'est un peu comme si j'ai changé de boulot, je ne vais pas avoir les vacances comme je les veux, donc ça va être un peu plus compliqué, donc on verra au jour le jour, je ne me fixe pas de trucs, mais si je peux bouger durant les week-ends, on le fera. Question numéro 10, tes objectifs pour 2019 ? Être de plus en plus professionnelle avec la chaîne, réussir à me m'organiser, on pourra toujours être aussi constante, gérer un peu plus toutes les sorties, tous les salons, toutes les choses qu'il y a à faire, voilà, c'est... Pour l'instant, je n'arrive pas à faire mon petit bonhomme de chemin, donc objectif, continuer un petit peu sur cette lancée que je me suis prévue, et que j'arrive déjà à maintenir depuis fin 2018, mais continuer donc sur cette lancée. Et forcément, mon objectif le plus haut, ce serait de réussir à atteindre les 2000 abonnés, mais tout ça ne tient pas forcément que de moi, pour cela, j'ai besoin de vous, de vos partages, et du fait que vous diffusiez mon contenu autour de vous. Donc question numéro 11, quels sont tes achats favoris de 2018 ? Alors mes achats favoris, je dirais tous mes équipements de sport, donc mon sac de rando, le lait harnais que j'ai acheté à Lexi pour faire du sport, le canapé pour le nouveau décor, toute la nouvelle déco que j'ai pu instaurer au niveau du décor de la chaîne, et puis je dirais que c'est déjà pas mal, et c'est pas mal tout ce que j'avais besoin, et puis le fait que j'ai acheté une deuxième caméra, des nouveaux équipements pour la caméra, enfin, voilà, tous les petits investissements qui ont pu se faire pour améliorer la chaîne et nos déplacements avec les loulous. Question numéro 12, tes plus grandes leçons pour 2018 ? Ma plus grande leçon et ma plus grande claque, c'était de me rendre compte qu'il ne faut pas attendre grand chose du monde qui nous entoure, que je ne peux compter actuellement que sur mon chéri, et personne d'autre, puisque même les personnes les plus proches ont été jusqu'à me trahir de manière... Voilà, pour tout vous dire, les trois quarts de ma famille, je n'en ai plus de nouvelles depuis le début juillet, je n'ai plus du tout de nouvelles de ma famille, donc plus d'invitations aux fêtes, plus de souhait d'anniversaire, pas de souhait de Noël, pas de souhait de... On est passé là, mais je pense que ça n'a pas changé, ils ne vont pas m'avoir sauté ma bonne année depuis. Donc ma plus grande leçon, c'est ma plus grande claque, c'est de me dire que même la famille, on ne peut pas compter dessus. Voilà. Question numéro 13, as-tu lu des livres pour 2019 ? Alors j'en ai en plus d'amis plusieurs. J'en ai lu un, je ne me rappelle même plus du titre, c'était quelque chose au sujet du silence, je sais que c'était deux personnes qui avaient vécu des camps horribles durant les différentes guerres, et qui ont eu un malheur, un drame aussi familial. Oui, ils ont eu pas mal de morts dans leur famille, enfin bref. Je l'avais un petit peu résumé sur ma chaîne de vlog de ce livre-là, mais à part ça, j'ai entamé plein de livres et je n'ai pas réussi à les finir, j'avais du mal à prendre du temps pour lire, parce que je veux tellement prendre d'avance sur la chaîne et profiter de plein de trucs, bouger, 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 que j'arrive plus à prendre le temps de profiter, de me poser et lire, pourtant c'était une de mes plus grandes passions avant de commencer YouTube. Question numéro 14, un moment qui t'a marqué pour 2018 ? Alors forcément, l'événement que je vous parlais de tout à l'heure, ça est franchement l'événement forcément le plus marquant, mais si on doit voir sur un peu plus le positif, c'est forcément le premier podium de ma vie que j'ai pu faire avec Lexi. Donc question numéro 15, ton plus gros changement entre 2017 et 2018 ? Voilà, toute la qualité que vous pouvez recevoir sur la chaîne, que ce soit mon organisation qui est différente, tous les logos qui ont changé, la déco qui a changé, le fait que certains de mes abonnés m'aient permis de pouvoir investir sur des choses de la chaîne, que ce soit les lumières, que ce soit d'autres choses et autres, j'ai pu investir dans une deuxième caméra, que j'ai pu investir vraiment dans pas mal de matos pour pouvoir améliorer la chaîne, donc ça c'était le plus gros changement et j'essaie toujours d'améliorer chaque année de plus en plus la chaîne et j'espère en tout cas que le gros changement que vous avez eu cette année vous aura plu. Question numéro 16, as-tu gagné en maturité ? Je dirais que non parce que j'ai déjà atteint un niveau de ma maturité depuis quelques années qui est déjà quand même assez important et que pour moi après, être plus mature que je le suis actuellement, ce serait devenir trop adulte et devenir trop coincé, trop sérieux et malheureux et c'est absolument pas ce que je recherche. Et question numéro 19, quelles sont tes photos préférées de 2018 ? Alors pour cela je vous invite à aller voir ma vidéo que j'avais sortie sur le livre photo de Sahal Digital puisque dans cet album je regroupe toutes mes photos préférées de 2018, donc ce sera aussi simple que je vous les montre de cette manière-là. Donc si j'y pense je vous mettrai dans le petit i qui se trouve juste ici le lien vers cette vidéo, mais sinon n'hésitez pas à aller regarder dans les vidéos récentes du livre photo de Sahal Digital. Donc voilà pour le petit tag, donc les 17 questions, j'ai déjà fini d'y répondre, si vous voulez le faire n'hésitez pas à le faire, je ne tag personne en particulier, mais si vous le faites n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire. J'irai voir sur votre chaîne, par contre ne mettez pas de lien, parce que ça reste que de se mettre dans les spams et de ne pas passer, mais si vous me dites que vous l'avez fait, j'irai cliquer sur votre chaîne, j'irai chercher moi-même la vidéo. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, surtout à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gizou ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !